Musique Salut à tous c'est Monsieur Quinton Décidément on se voit tous les jours aujourd'hui Actualité PES 2019 oblige Aujourd'hui il y a eu une bombe Qui a été lâchée si je puis dire Par Konami Puisque le Borussia Dortmund a décidé De rompre l'accord D'exclusivité Le partenariat officiel qu'ils avaient avec Konami Donc ils ont décidé de le rompre Et pourtant cet accord était Porté jusqu'en 2020 Et pourtant ils ont rompu Comme ça l'accord avec Konami Qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui C'est trop tôt pour en savoir plus Et je me demande si un jour on le saura vraiment Ou à mon avis on ne va pas le savoir Tout de suite tout de suite En tout cas Adam Batty et Monsieur Tanvir N'ont pas encore réagi Donc on n'a pas beaucoup d'infos À part sur la page officielle de Konami Que je vais vous montrer juste après Alors c'est une mauvaise nouvelle pour PES 2019 Parce que Le jeu passe un peu pour un con encore Parce qu'il y a des images promotionnelles De PES 2019 Où il apparaît le Borussia Dortmund Alors pas celle-là Ça c'est une image de PES 2018 C'était juste pour illustrer mes propos que j'ai mis J'ai mis cette image Donc vous voyez ce beau maillot du Borussia Dortmund N'apparaîtra pas l'année prochaine Donc ça veut aussi dire que le stade de Dortmund n'apparaîtra pas Tout ce qui est relatif au Borussia Dortmund n'apparaîtra pas Donc j'ai une pensée pour les développeurs du jeu Parce que vous voyez cette image derrière Si vous avez vu une de mes vidéos précédentes Moi je m'étais enthousiasmé pour cette image Parce que le stade de Dortmund a vraiment été très bien modélisé Et bien tout le travail des développeurs est tout simplement tombé à l'eau Avec cette rupture de partenariat Donc ils ont perdu beaucoup de temps Et j'ai pas l'impression qu'ils soient énormément C'est même sûr Ils sont pas beaucoup beaucoup à développer le jeu Donc c'est quand même un coup dur Et beaucoup de travail pour rien au final Et pareil au niveau communication C'est bien un des problèmes de Konami C'est la communication Et là c'est vrai que c'est pas terrible Parce que il y a des images Il y a des images avec le maillot de Borussia Dortmund Avec Marco Reus Et c'est même ma miniature de ma précédente vidéo J'ai carrément mis une image de Dortmund Sans savoir que le partenariat allait être rompu Donc vous voyez sur le Twitter de PES De JVC et PES Forum Je vous invite à vous abonner si vous avez Twitter Parce que vous serez au courant de tout En vous abonnant à eux Donc incroyable alors que l'accord a été signé jusqu'en 2020 C'est ce que je vous disais Le BVB vient de m'être fait en partenariat avec Konami Privant PES 2019 du club et du stade Qui était pourtant mis en avant dans les images promotionnelles Donc c'est exactement ce que j'ai dit avant Et moi même j'ai envoyé un tweet à Adam Bati Pour bon sachant qu'il allait jamais me répondre Mais bon à mon avis ils ont dû recevoir pas mal de messages Et de tweets parce que c'est vrai que les fans ne comprennent pas trop ce qui s'est passé Voilà la page PES 2019 Où voilà nous apprécions sincèrement le soutien Blablabla Ce message concerne le jeu PES Le Borussia Dortmund était inclus Dans certains visuels promotionnels de PES 2019 Donc il l'avoue eux-mêmes Cependant veuillez noter Que le club ne peut malheureusement pas être inclus dans le jeu Konami le Borussia Dortmund Avaient un accord de licence Concernant l'utilisation des logos des joueurs Du stade et d'autres éléments du Borussia Dortmund Dans les produits Konami jusqu'en 2020 Cependant le Borussia Dortmund a mis fin prématurément à cet accord Konami n'inclera pas les logos, les joueurs, le stade Et les autres éléments du Borussia Dortmund dans PES 2019 Soyez certains que la série PES continue d'offrir de nouvelles façons de vivre Blablabla Bon voilà en tout cas c'est vraiment C'est une mauvaise nouvelle Mais bon La vidéo d'hier je vous ai annoncé Enfin vous le saviez sûrement Mais certains l'ont découvert Mais voilà il n'y a que 7 nouveaux championnats sous licence Ça fait quand même à peu près 150 équipes qui seront sous licence On en perd une C'est pas dramatique Et regardez ce petit tweet de Jonas Ligard Qui est quelqu'un qui est quand même haut placé dans la production de PES Et il met ce tweet This color is Excusez-moi de l'accent This color is so much better Donc Ça veut dire qu'une équipe sera Sera remplacée par le Borussia Dortmund Donc avec un partenariat exclusif Avec une équipe qui jouera à priori en bleu Et les pronostics Tournent en faveur de Schalke 04 Qui remplacerait Borussia Dortmund C'est vrai que Moi je suis plutôt d'accord Je pense que ça sera Schalke qui remplacera le Borussia Dortmund Donc voilà Bref Ça fait un bad buzz en ce moment C'est vrai que ça la fout mal par rapport à la promotion de PES 2019 Comme je vous le disais Mais c'est pas dramatique Vous avez vu dans la vidéo d'hier qu'on gagne à peu près 150 équipes sous licence A peu près Je fais le calcul à peu près comme ça Et on en perd une C'est pas dramatique Voilà Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce bleu A mettre un commentaire Ça me fait méga plaisir N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette Et à me soutenir sur ma page Tipeee Ou sur je sais plus quoi Il y a un truc sur Youtube Où vous pouvez aussi me soutenir A très bientôt les amis Et vous me retrouverez prochainement Pour une vidéo sur les prochaines avos Sur PES 2019 Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada